Le premier, vous le connaissez sans doute, M. Ford, qui a construit finalement une petite entreprise qui ne se porte pas si mal. Ce qu'il nous dit, c'est qu'au départ, l'entrepreneur doit avoir une vision. Une vision, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est d'avoir des idées suffisamment claires pour se dire, voilà ce que je veux faire, voilà quelle est la proposition de valeur de mon entreprise. Et comme M. Ford le dit très bien, si on veut être dans l'innovation, finalement, on n'est pas juste en train d'apporter une petite amélioration incrémentale sur un marché qui existe. Si on fait ça, on est sûr de se faire balayer finalement par les acteurs qui sont en place. Parce que vous vous retrouvez en compétition avec des grands groupes, avec des sociétés qui ont déjà leurs clients, qui ont déjà leurs équipes, qui ont déjà leurs produits. Et qui vont pouvoir faire des choses bien mieux que vous avec beaucoup plus de moyens. Donc si vous partez de zéro, il vous faut une vision qui soit disruptive, comme disent les anglo-saxons. C'est-à-dire qu'ils soient une vraie innovation de rupture et que vous puissiez coller à cette vision et la garder en tête, quelles que soient les péripéties que vous allez devoir affronter tout au long de la vie de la société.